Bonjour à tous et bienvenue sur BD&Co. Aujourd'hui, je fais une nouvelle vidéo sur le top des one-shots que j'ai lus et que j'ai apprécié forcément personnellement. Et aujourd'hui, c'est Go West Young Man de Tibur Sauger. Avant d'aller plus loin dans cette vidéo, je voudrais commencer par vous remercier parce qu'on est de plus en plus nombreux sur cette chaîne et ça fait vraiment super plaisir, c'est hyper motivant. Et je voudrais remercier plus particulièrement les gens qui laissent des commentaires. Je sais que c'est pas toujours simple de laisser des commentaires, mais c'est ce que je voulais dans cette chaîne, c'est aussi le partage, les gens qui partagent leurs coups de cœur, leurs conseils, etc. pour créer une sorte de petite communauté qui s'entraide. Donc merci à tous et j'espère que vous allez apprécier cette vidéo. Bien entendu, une fois regardée la vidéo, si vous l'appréciez, je vous laisse mettre un j'aime, vous abonner si vous voulez être notifié lorsque je mets du contenu et puis bien sûr, ne pas hésiter à mettre un commentaire. Si vous avez des one-shots de type western qui pourraient plaire ou de ce genre un petit peu inédit. Alors, Go West Young Men, c'est écrit par Tibur Sojer et c'est dessiné colorisé par une quinzaine de grands noms du western. Donc c'est vraiment la crème de la crème qu'on retrouve dans cet album. C'est un album qui est vraiment particulier et pour moi assez inédit, qui est sorti l'année dernière sous format one-shot mais type franco-belge. La BD est découpée en une dizaine de chapitres et à chaque chapitre, on va retrouver un nouvel artiste au dessin. Alors, soit c'est un artiste au dessin et à la couleur, soit c'est un artiste au dessin et un artiste à la couleur. Ça rend vraiment l'immersion très très différente puisqu'on passe sur des styles de dessin complètement différents. Entre prugnes que vous connaissez si vous avez regardé certaines de mes vidéos, donc qui est vraiment sur de la peinture à l'aquarelle, très doux, etc. Et puis des dessins un peu plus durs ou des dessins un peu plus ronds d'ailleurs, parfois comme avec tout l'autre. Et des dessins plus fins avec Cusor par exemple. Ça amène au final une sorte d'osmose malgré tous les différents styles de dessin. Pour garder une sorte de continuité dans l'histoire, Tibur Soger, qui a écrit la BD, a en fait amené la BD autour d'un objet et non pas d'une personne qui est une montre en or. Et en fait, cette montre va être passée d'histoire en histoire. À chaque fin d'histoire, elle est dans la main de quelqu'un et à l'histoire d'après, elle est souvent soit dans la main d'une même, soit dans la main d'un autre. Et on apprend comment il l'a récupérée et comment il va la perdre ou la redonner, etc. Toutes les petites histoires ont chacune leur charme. Avec le dessin, du coup, l'histoire prend un tournant à chaque fois un peu différent. Et à chaque fois, je me disais, en fait, ça aurait été hyper sympa aussi d'avoir une BD franco-belge par histoire. Et à la fin, ça aurait créé une sorte de grand ensemble, un petit peu à la Elf où ils ont différents dessinateurs pour chaque BD. Et bien là, on aurait pu avoir une quinzaine de BD avec un dessinateur différent et une histoire qui se suit dans le temps avec cette montre. Bien sûr, je ne sais pas au final si ça aurait été bon de faire 15 BD autour de cette histoire de montre. Mais je trouve qu'en tout cas, c'est super bien fait dans cette espèce de one-shot. Et qu'au final, moi, je suis très content de l'avoir en juste 100 pages, on va dire. Mais des fois, c'est un peu frustrant parce qu'il y a certaines histoires où on s'attache un peu plus et on se dit, ah, j'aurais vachement aimé avoir un petit peu plus sur cette histoire, une quarantaine de pages, etc. Ça aurait pu être vraiment très sympa. Habituellement, je vous fais toujours une petite critique du dessin. Bon, souvent, c'est des BD que j'apprécie. C'est des gros coups de cœur, donc il n'y a pas énormément de critiques. Mais sur celle-là, c'est très difficile, de mon point de vue en tout cas, de mettre une critique puisque tous les artistes qui font partie de cette BD sont vraiment très très bons. C'est des artistes que moi, personnellement, j'apprécie beaucoup. On a des dessins en plus un peu pour tout le monde puisque chaque chapitre a un type de dessin différent. Donc moi, je le conseille énormément. Et puis surtout, ça change de toutes les BD qu'on voit actuellement. C'est vraiment un panel de tout ce que la BD de Western peut nous proposer. Et puis Tibur Sojer, au scénario, il n'est pas à sa première. Et sincèrement, ça se voit aussi puisque malgré les différents chapitres, les niveaux en dessin et l'histoire qui, du coup, s'allonge sur environ 200 ans, entre 1766, je crois, et 1930, quelque chose comme ça, eh bien, on a quand même réussi à suivre très facilement. Et personnellement, j'aurais pu m'arrêter à quelques chapitres pour lire un petit peu une journée, un petit peu une autre. Au final, on rentre dedans et on a vraiment envie de la terminer en un seul coup. Donc ça, c'est vraiment un point super positif. Bien sûr, comme d'habitude, je vous aurais mis des petites screenshots. Mais je vais aussi vous montrer comment ça rend. Donc là, on a par exemple le début avec quelques pages de prugnes, donc dessin classique comme je vous l'ai montré. Et puis, dès qu'on passe ailleurs, on a les nouveaux dessins. Et puis encore des nouveaux. À chaque fois avec un style différent, une couleur différente, des teintes vraiment différentes. C'est très, très appréciable. Là, c'est vraiment en sepia. C'est vraiment très sympa. Moi, j'ai beaucoup apprécié tout ce panel-là. C'est vraiment quelque chose que je vous conseille fortement. C'est une BD que je conseillerais à tout le monde. Bien sûr, aux fans de Western en particulier, mais aussi à tous les autres, puisqu'on n'est pas vraiment dans du Western pur, juste la guéguerre au pistolet, on va dire. On est vraiment, comme je disais tout à l'heure, sur 200 ans. Donc, on va en traverser des moments. Et puis, c'est vraiment une BD qui est pour moi un petit peu unique, avec ce style des 15 différents artistes. Comme vous l'avez vu, c'est mon gros coup de cœur de ce début d'année, que j'ai récupéré ce début d'année, en tout cas. Et j'espère qu'elle vous plaira autant qu'elle m'a plu. En tout cas, moi, je vous dis à dans deux semaines. C'était BD & Co. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada